Musique Musique A Mozan, Petrochémicale, c'est né en 2004. On est à la base importateur et distributeur de produits d'entretien pour les professionnels de l'automobile, les distributeurs, les centres auto, les constructeurs, les concessions, mais aussi l'industrie, les travaux publics, l'agricole. Nous sommes arrivés à Nîmes, nous avons monté notre chaîne de fabrication, notre laboratoire. Nous sommes installés à Bouillard en 2013 afin de fabriquer nos propres lignes de produits. Nous sommes arrivés avec deux emplois et aujourd'hui nous avons près de 40 salariés sur le site de Bouillard. Une filiale à Barcelone en Espagne, une filiale en Italie à Milan, une filiale en Suisse et une autre filiale à Casablanca au Maroc. Nous, globalement, on est dans le marché de l'additif, mais nous développons une gamme de traitements spécifiques sur les pièces afin de réduire l'usure des pièces. Ça, c'est une grosse spécialité chez nous. La deuxième spécialité, c'est la partie injection, pompe à injection. On est capable aujourd'hui de nettoyer un injecteur, de nettoyer une pompe en moins de 10 minutes sans passer par le carburant, par une intervention directe dans la pompe à injection. Et la dernière des spécialités chez nous, c'est le décalaminage des moteurs. On est notamment le premier fabricant en termes de volume de la sérine. Donc la sérine, c'est un additif qui équipe tous les moteurs diesel PESA. C'est un additif qui s'injecte dans le carburant et qui vise à réduire les phases d'encrassement dans les filtres particules. Donc on est carrément dans un projet de dépollution moteur et dans un projet environnemental. En 2024, nous ouvrirons une nouvelle usine sur le site de Garon-Saint-Gilles. Nîmes en elle-même est une ville fort agréable, la région aussi. Les terrains et le développement sont très accessibles pour les entreprises de petite ou moyenne taille. Nîmes Métropole, aujourd'hui, on a affaire à des hommes de terrain. L'agglomération de Nîmes, par le biais de M. le Président Proust et de son équipe, nous a soutenus dans ce développement avec une écoute précise de nos besoins et avec une proposition adaptée aussi à la conjoncture et à notre développement. Sous-titrage Société Radio-Canada